À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi le terrorisme ? Pendant la Révolution française, en 1793 et 1794, les personnes au pouvoir ont fait massacrer tous ceux qui ne partageaient pas leurs idées. Cette période sombre de l'histoire française s'appelle la terreur. C'est de là que vient le mot « terrorisme ». Aujourd'hui, le terrorisme désigne tous les actes violents qu'une organisation commet au nom d'une idée. Parce qu'elle veut changer de politique, par exemple. Ou bien pour imposer une religion. Les groupes terroristes poursuivent des buts différents. Mais tous ont un même mode d'action. La violence. Aussi, ils n'hésitent pas à semer la terreur pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils détruisent, ils pillent. Et s'en prennent à des personnes innocentes, en commettant notamment des attentats. Des attaques surprises sur des marchés, dans des gares, des bus. Bien souvent en meurtrière. Le terrorisme existe depuis des siècles. Mais jamais il n'a fait autant de victimes. 33 000 morts en 2014. La Syrie et l'Irak sont les pays les plus touchés. Mais le terrorisme sévit dans presque toutes les régions du monde. Ainsi, le 11 septembre 2001, l'attentat contre le World Trade Center à New York, aux États-Unis, a fait 2 977 victimes. Il est difficile de lutter contre le terrorisme, car ses partisans se cachent et disposent de moyens sophistiqués pour agir. Mais la plupart des pays font tout pour protéger leurs citoyens. La France dispose par exemple du plan Vigipirate. Un ensemble de mesures, basés sur la vigilance, qui ont déjà permis de déjouer plusieurs attentats. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi un kamikaze ? Lors des attaques contre Bruxelles et contre Paris l'an dernier, les terroristes ont commis des attentats dits kamikazes. Ils ont déclenché des explosifs accrochés à leur ceinture ou cachés dans un sac pour faire le plus de victimes possible. On parle aussi d'attentats suicides, car les kamikazes meurent dans les explosions qui déclenchent. Mais que signifie exactement ce mot effrayant ? Kamikaze vient d'une expression japonaise. Kamikaze, que l'on peut traduire par « vent divin ». Une légende raconte qu'il y a des siècles, un ouragan, un vent divin, anéantit l'armée mongole en route pour envahir le Japon. Durant la Seconde Guerre mondiale, on qualifiait de kamikazes les pilotes de l'armée japonaise qui écrasaient volontairement leur avion sur leur cible. Aujourd'hui, ce mot désigne des terroristes transformés en bombes humaines qui tuent au nom d'idées radicales. Leurs motivations peuvent être politiques ou religieuses. La plupart agissent aujourd'hui au nom d'un islam extrémiste et violent, appelé « djihadisme ». Les kamikazes sont endoctrinés par des organisations terroristes, comme Daesh, qui les poussent à commettre un tel geste. On leur fait croire, par exemple, que Dieu les récompensera après leur mort. Ils pensent ainsi mourir en martyr, c'est-à-dire en sacrifiant leur vie pour défendre leur religion. Pour éviter que des personnes influençables deviennent des kamikazes, le gouvernement a donc lancé une campagne qui démonte les mensonges djihadistes. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi un otage ? C'est une personne qui est retenue prisonnière contre sa volonté et de façon illégale par des ravisseurs. Lors d'une prise d'otages, les ravisseurs généralement armés menacent un ou plusieurs otages. Ils peuvent également enlever des personnes et les cacher dans un endroit secret pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Les preneurs d'otages agissent souvent dans les zones en guerre. Ils peuvent s'en prendre à des citoyens pour faire pression sur un gouvernement. Lors d'un conflit, les ravisseurs demandent quelque chose en échange de la liberté des otages, de l'argent, des armes ou la libération de prisonniers. C'est une arme aussi puissante que les bombes ou les fusils. Une prise d'otages est toujours très médiatisée dans le monde entier. Elle permet aux ravisseurs de faire parler de leur cause et de terroriser les populations. Mais comment libère-t-on un otage ? Quand un otage est retenu depuis longtemps, des associations de soutien affichent son portrait dans les médias ou devant les mairies pour ne pas qu'on l'oublie. Les ravisseurs diffusent aussi parfois des vidéos des otages pour faire pression sur les dirigeants des pays. De nombreux pays n'acceptent pas le chantage des preneurs d'otages. Par exemple, ils affirment ne pas vouloir payer de rançon. Les négociations peuvent être très longues et ont lieu dans le plus grand secret pour la sécurité des otages. Aujourd'hui, depuis la libération récente de Serge Lazarevic, il n'y aurait plus aucun otage français retenu prisonnier dans le monde. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Comment les pays luttent contre le terrorisme ? Depuis quelques mois, une organisation terroriste appelée État islamique devient de plus en plus menaçante. Cette organisation mène une guerre féroce au Moyen-Orient et elle a déjà conquis une partie importante de deux pays, l'Irak et la Syrie. Comment peut-on faire pour les arrêter ? Une quarantaine de pays mobilisés par les États-Unis ont décidé de réagir et d'unir leurs forces en formant une coalition. Ce groupe comprend entre autres des pays européens comme la France ou la Grande-Bretagne, mais aussi des pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite. Il s'agit de montrer que de nombreux pays du monde ont décidé de s'allier contre cette menace terroriste. Certains pays comme les États-Unis et la France ont commencé à bombarder les combattants de l'État islamique en Irak. La plupart des autres pays ne participent pas à des opérations militaires, mais comme l'Allemagne ou l'Italie, ils fournissent des armes pour combattre les terroristes. Des pays comme l'Arabie Saoudite donnent aussi de l'argent aux organisations humanitaires pour aider les populations persécutées par l'État islamique. Mais ces terroristes sont parfois des Français partis en Irak et en Syrie pour aller faire la guerre. Le gouvernement français vient donc de préparer une loi pour mieux repérer ces personnes et les empêcher de quitter notre territoire. Cette loi prévoit aussi une surveillance renforcée des sites Internet français qui encouragent le terrorisme. La lutte contre le terrorisme ne se déroule donc pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi chez nous. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi l'état d'urgence ? Ce dispositif de sécurité est exceptionnel. Il n'avait été appliqué en France que cinq fois en 60 ans. Il a été à nouveau instauré après les attentats terroristes du 13 novembre à Paris. Il donne des pouvoirs supplémentaires à la police et aux préfets, qui représentent l'État dans les départements. Les policiers ont le droit de fouiller le logement d'une personne à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils peuvent assigner des personnes jugées suspectes à résidence, c'est-à-dire leur interdire de sortir de chez elles. Les préfets ont le pouvoir d'interdire des réunions ou des manifestations parce qu'ils les considèrent comme un risque de désordre public. Ils peuvent aussi ordonner la fermeture de lieux de réunion, comme des salles de spectacle ou des locaux d'associations. Les citoyens qui détiennent des armes légalement peuvent être obligés de les donner à la police. Ces mesures améliorent la sécurité, mais elles limitent aussi notre liberté. C'est pourquoi elles sont parfois critiquées et présentées comme un moyen de contrôler davantage les citoyens. Mais aujourd'hui, la majorité des Français pensent qu'il faut maintenir cet état d'urgence, qui au départ était prévu pour une durée de trois mois. Le gouvernement prévoit de prolonger ces mesures exceptionnelles car la menace terroriste reste très forte. Il ne veut pas prendre le risque de voir un nouvel attentat se produire en France. D'autant plus que l'organisation terroriste, Daesh, a annoncé vouloir à nouveau frapper des pays européens. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi Vigipirate ? Former des mots Vigilance et Pirate, Vigipirate est un ensemble de mesures de surveillance pour lutter contre le terrorisme. Il s'agit par exemple d'augmenter la protection des lieux publics comme les rues, les gares, les stades, les hypermarchés. Mais cette surveillance est également renforcée dans des lieux non publics comme les centrales nucléaires, les ministères ou encore les entreprises de presse. Car comme le montre l'attentat contre le magazine Charlie Hebdo, les terroristes s'en prennent parfois aux journalistes. C'est donc à cause de Vigipirate qu'on voit des militaires armés dans les aéroports ? Oui, c'est pour ça. Il existe cependant de nombreuses mesures plus discrètes pour protéger les réseaux d'eau, d'électricité ou de télécommunication. Par ailleurs, quand il est au niveau maximum d'alerte, ce plan interdit aussi le stationnement près des écoles pour éviter les voitures piégées et les contrôles d'identité sont renforcés. Les citoyens peuvent être fouillés à tout moment par les forces de police. Vigipirate est l'affaire de tout le monde, pas seulement des militaires, des policiers ou des dirigeants de l'État. Il est demandé à chaque citoyen d'être plus vigilant, par exemple en signalant des comportements anormaux à la police ou en faisant attention à ne pas laisser ses bagages sans surveillance. Ce plan s'applique même pour protéger les Français à l'étranger, dans les entreprises, les écoles ou les ambassades. Car ce sont pour les terroristes des symboles de la France, parfois plus faciles à attaquer que sur notre territoire. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Pourquoi l'homme est-il violent ? Parce que la violence est une pulsion, un besoin de réagir déclenché par certaines situations et présent en chaque être humain. Mais ce qui rend vraiment violent, c'est quand cette violence n'est ni maîtrisée ni transformée, qu'on la laisse sortir et parfois exploser. Alors pourquoi l'homme ne décide-t-il pas d'être toujours doux comme un agneau ? Eh bien, parce que la pulsion de violence prend souvent l'homme par surprise. Elle lui tombe dessus, comme un coup de massue. Par exemple, tu es en colère de ne pas avoir ce que tu veux et bing ! Voilà que tu as envie de dire des choses méchantes ou de taper. Rassure-toi, tu es normal. Pour régler ce genre de problème et obliger les autres à faire ce qu'il veut, l'homme est tenté d'utiliser la force. Mais utiliser la force physique, ça ne doit pas être automatique. Car rien ne se règle par les points. Tu peux aussi choisir de parler, trouver les mots qui permettent de se calmer. Et si les autres ne font pas ce que tu veux ou ne pensent toujours pas comme toi, il faut que tu saches te dire « Tant pis, on fait la paix ». Te voilà prévenu. Au quotidien, contre la violence, la meilleure arme, c'est ton intelligence. Hélas, tous les adultes n'ont pas appris à maîtriser leur violence, leur besoin de dominer. Et quand ils sont en colère, ces hommes ne voient pas de raison suffisante qui les empêcherait de mener des actions violentes. C'est pourquoi la violence s'exprime parfois de façon extrême. Cela a été malheureusement le cas le 7 janvier, lors de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi des attentats ont-ils eu lieu à Paris ? Le vendredi soir, les Français sortent avec leurs amis pour voir un match de foot, écouter un concert de musique ou boire un verre. Vendredi 13 novembre 2015, des terroristes ont choisi ce moment de détente pour attaquer six endroits très fréquentés de Paris. Le but de ces terroristes ? Semer la terreur et nous faire peur, en tuant, au hasard. Mais pourquoi la France est-elle une cible importante pour les terroristes ? En ciblant Paris, la capitale, ces attentats très meurtriers ont frappé la France et tous les Français. Notre pays, qui combat le terrorisme dans le monde depuis 20 ans, a une nouvelle fois été visé. Depuis septembre 2014, la France, ainsi que d'autres pays regroupés en coalition, est en guerre contre le groupe terroriste État islamique, appelé aussi Daesh. Le territoire occupé par Daesh se situe à cheval sur la Syrie et l'Irak. Il abrite des terroristes qui organisent des attentats partout dans le monde. La France a été visée, car notre pays est une démocratie qui défend les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Notre pays défend aussi le principe de laïcité, en respectant la vie et les idées de chacun. Nos valeurs et notre mode de vie représentent tout ce que détestent les terroristes et c'est pour cela qu'ils s'en prennent à nous. Mais c'est justement grâce à nos valeurs et à notre mode de vie que nous nous sentons forts pour traverser cette épreuve et que le peuple français a choisi de rester unis pour dire non à la barbarie. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Pourquoi Bruxelles a-t-elle été la cible des terroristes ? Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, ce pays situé tout au nord de la France. Son emplacement en fait le carrefour géographique de l'Europe, mais aussi son cœur politique. Car c'est à Bruxelles que se trouvent les principales institutions de l'Europe, comme le Conseil européen. C'est donc à Bruxelles que se prennent des grandes décisions pour l'Union européenne. En commettant des attentats dans cette ville, les terroristes de l'État islamique s'en sont pris à l'Europe et aux pays occidentaux. Des pays dont ils rejettent les valeurs de maternité, de liberté, de démocratie. Sur le territoire qu'ils ont conquis entre la Syrie et l'Irak, les terroristes de l'État islamique rêvent de créer un État puissant. Ils terrorisent des populations en imposant une vision très stricte de l'Islam. Mais le groupe État islamique subit les bombardements aériens de la coalition internationale, formée notamment par les États-Unis et les pays européens. Frapper la capitale de l'Europe est alors une façon pour les terroristes de riposter à ces attaques. Enfin, c'est à côté de Bruxelles qu'a été arrêté Salah Abdeslam, l'homme accusé d'être l'un des organisateurs des attentats de Paris de novembre 2015. En effet, de nombreux combattants de l'État islamique partis en Syrie ou impliqués dans des attentats récents ont habité à côté de Bruxelles. Les attentats de Bruxelles ont fait de nombreuses victimes. Le monde entier leur a rendu hommage. À Paris, par exemple, la tour Eiffel a été illuminée aux couleurs du drapeau belge. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle été attaquée par des terroristes ? Le 13 mars 2016, 18 personnes ont été tuées par des terroristes sur la plage et dans des hôtels de la station balnéaire de Grand Bassam, près d'Abidjan. Parmi les victimes figurent des Ivoiriens mais aussi des étrangers, dont quatre Français qui fréquentaient ce site touristique. Ces crimes ont été revendiqués par un groupe appelé ACMI, qui fait partie de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Ce groupe agit surtout dans les pays du sud du désert du Sahara, comme le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et surtout le Mali. ACMI cherche à imposer sa vision très stricte et intolérante de l'islam dans cette région. Ces terroristes combattent les gouvernements des pays du Sahel, mais aussi des pays non-africains qui exercent une influence dans cette région. C'est notamment le cas de la France, présente depuis plus d'un siècle dans cette partie de l'Afrique. Les terroristes d'ACMI ont ainsi déjà enlevé et parfois tué des Européens et notamment des Français en 2010. Depuis 2014, la France mène une guerre contre ces terroristes islamistes avec l'aide des pays du Sahel. Elle a pu stopper les terroristes qui s'étaient installés au Mali et menaçaient de s'emparer de tout le pays. C'est pour riposter à cette opération militaire que le groupe ACMI dit avoir commis l'attentat du 13 mars. ACMI menace aussi tous les États africains qui collaborent avec la France. Mais dès le lendemain de l'attentat, des ministres français sont allés en Côte d'Ivoire pour dire que la France continuerait à lutter contre le terrorisme. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi la Tunisie a-t-elle été attaquée par les terroristes ? La Tunisie, c'est un petit pays d'Afrique du Nord à 1h30 d'avion de Marseille. Le 18 mars, des terroristes islamistes ont tué 21 personnes dans le musée Bardot à Tunis, un musée réputé pour ses trésors de l'Antiquité ? Les terroristes islamistes veulent que chaque homme pratique un islam radical, c'est-à-dire intransigeant et tout-puissant. Et pour cela, ils sont prêts à tuer. Mais pourquoi les terroristes islamistes s'en sont pris à la Tunisie ? Il y a 4 ans, la Tunisie a été le premier pays arabe à faire la révolution pour obtenir plus de droits et de libertés. Les Tunisiens ont chassé du pouvoir leur président, Ben Ali, un dictateur. Puis, en 2014, ils ont adopté une constitution qui fixe les règles d'une nouvelle organisation du pays. Dans cette constitution, il est par exemple écrit que les citoyens sont libres de s'exprimer sans crainte d'être mis en prison. Ou que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Ou bien encore que la religion ne dicte pas sa loi. Désormais, la Tunisie est le seul pays arabe à accorder autant de droits et de libertés à ses citoyens. Et à séparer autant la religion et l'État. Mais pour les islamistes, Dieu seul commande et fait la loi. Il n'y a pas de liberté possible et les femmes n'ont aucun droit. La Tunisie, pour eux, c'est donc le modèle à combattre. Autant plus qu'elle est fière de son histoire ancienne, héritée de l'Antiquité. Or, pour un islamiste, l'histoire ne commence qu'en 570, avec la naissance de l'islam. Tout ce qui précède est méprisable et doit être détruit. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Pourquoi les terroristes détruisent-ils les œuvres d'art en Irak ? Au nord de l'Irak, à Mossoul, des dizaines de sculptures datant de plus de 2000 ans ont été détruites par l'État islamique. L'État islamique est une organisation terroriste qui est en train de prendre le contrôle d'une partie de l'Irak et de la Syrie. Ces terroristes forcent les habitants à avoir, comme eux, une pratique extrême de l'islam et utilisent Internet pour diffuser des vidéos qui sèment la terreur. Ainsi, le saccage des statues du musée de Mossoul a été filmé dans le but d'envoyer un message de puissance partout dans le monde. Mais pourquoi s'en prendre à des vestiges du passé ? Car ces œuvres d'art sont les témoins de l'histoire des Irakiens. En les détruisant, c'est comme si on disait « vous n'avez plus de passé ». C'est donc une façon de prendre le pouvoir en détruisant ce qui fait la fierté d'un peuple. Et c'est aussi une façon de toucher notre civilisation car c'est dans cette région d'Irak qu'a été inventée l'écriture il y a 5000 ans. Enfin, les terroristes veulent supprimer tous les témoignages d'une époque où l'islam n'existait pas. Détruire l'art et la culture d'une époque, cela s'est déjà souvent produit dans l'histoire. En 2001, en Afghanistan, deux statues géantes avaient été détruites selon la même logique. Même cas en Afrique, au Mali, en 2013, où des milliers de livres anciens de la bibliothèque de Tombouctou ont été brûlés. À chaque fois, le monde est choqué car ce sont des trésors uniques et irremplaçables, témoins de l'histoire de toute l'humanité qui disparaissent. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Que se passe-t-il en Turquie ? Le 10 octobre, deux bombes ont explosé à Ankara, la capitale du pays, faisant près de 100 morts et 500 blessés. Cet attentat est l'un des plus meurtriers de l'histoire du pays. Il a profondément choqué le peuple turc et a également fait naître des inquiétudes en Europe. Mais pourquoi la Turquie est-elle soudainement au centre de toutes les attentions ? D'abord parce que sa place géographique est stratégique. Elle est située à cheval entre l'Orient et l'Occident et fait symboliquement le lien entre les deux. Elle a aussi des frontières communes avec la Syrie et l'Irak, deux pays dans lesquels l'Europe et ses alliés combattent les terroristes djihadistes. La Turquie s'était tenue à l'écart de ces conflits, mais elle a décidé en juillet 2015 de rejoindre la lutte contre les djihadistes et est devenue la cible du terrorisme. Alliée indispensable pour l'Europe, la Turquie est le pays le plus stable de cette partie du Proche-Orient. C'est une démocratie avec à sa tête un président élu par le peuple. La Turquie est aussi un pays laïque où vivent ensemble des personnes de différentes religions, musulmans, chrétiens et juifs. Et surtout, elle accueille les millions de réfugiés syriens fuyant leur pays en guerre. L'Europe a donc décidé, mi-octobre, de verser plusieurs millions d'euros à la Turquie pour l'aider à gérer sur place l'arrivée de ses réfugiés. Depuis 2011, plus de 2 millions de Syriens ont déjà trouvé refuge en Turquie. C'est plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi les attentats du 11 septembre ? 8h46, le 11 septembre 2001. Aux Etats-Unis, deux avions percutent les tours jumelles de New York, les plus hautes de la ville. La catastrophe est filmée. Les images sont diffusées dans le monde entier. Partout, c'est la stupeur. Mais pourquoi parle-t-on encore autant du 11 septembre 2001 ? D'abord, en raison du nombre de morts. Environ 3 000 en moins de 2 heures. Ensuite, parce que ces avions ont été pilotés par des terroristes et ils ont été volontairement dirigés contre leurs cibles. Donc, ce n'était pas des accidents, c'était des attentats. Un attentat, c'est s'en prendre directement et violemment aux autres pour imposer ses croyances ou ses idées. Ce jour-là, les terroristes ont prouvé que le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, était un géant fragile. Quel choc ! En plus, l'Amérique découvre qu'elle a un nouvel ennemi, un ennemi qu'il attaque sur son sol. Cet ennemi, c'est Al-Qaïda, une organisation terroriste qui défend un islam radical. Les États-Unis et leurs alliés sont traumatisés par cette nouvelle menace. En réponse, ils envahissent l'Afghanistan, un pays soupçonné d'aider les terroristes d'Al-Qaïda. Tu l'as compris, le 11 septembre 2001, c'est un jour très important dans notre histoire. C'est pour ça que des manifestations en souvenir de ce jour noir commencent aujourd'hui à New York, avant l'ouverture la semaine prochaine d'un musée construit sur ce lieu même où se sont effondrés les tours jumelles. Tu te poses des questions ? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Que se passe-t-il à Kobané ? Kobané est une ville d'environ 50 000 habitants, située dans le nord de la Syrie, juste à côté de la frontière avec la Turquie. Elle a été le théâtre durant près de 5 mois d'une bataille très importante qui vient de se terminer. Cette ville a été attaquée en septembre 2014 par l'État islamique, une organisation terroriste qui veut imposer par la force sa vision de l'islam. Depuis 2013, cette organisation s'est emparée d'une partie importante du territoire de la Syrie et de son voisin, l'Irak. Kobané est surtout habité par des Kurdes, un peuple qui lutte depuis des années pour obtenir plus d'indépendance en Syrie et en Irak. Pas question pour eux de se soumettre aux terroristes de l'État islamique et de leur donner la ville de Kobané. Les combattants kurdes de Kobané ont donc résisté à l'État islamique, mais ils étaient moins bien armés que leurs ennemis. Fin septembre, ils ont reçu le soutien d'un groupe de pays étrangers en lutte contre le terrorisme, composé notamment de la France et des États-Unis. Ces pays ont donné des armes aux Kurdes et ils ont bombardé les troupes terroristes de l'État islamique. Fin janvier, les combattants de l'État islamique ont fini par reculer et abandonner la ville de Kobané. Leur défaite est un symbole très important car elle montre que ce groupe terroriste peut être repoussé. Mais la ville a été presque entièrement détruite lors des affrontements et l'État islamique reste très puissant. le groupe terroriste continue de progresser dans d'autres régions de la Syrie et de l'Irak. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi parle-t-on de l'État islamique ? Appelé aussi Daesh, l'État islamique est une organisation terroriste très puissante qui prête en vouloir diriger tous les musulmans du Moyen-Orient. Elle a assassiné des milliers de personnes, des journalistes étrangers, mais surtout des musulmans qui rejettent son autorité. Ses combattants se sont emparés d'une grande partie du territoire de l'Irak et de la Syrie dans l'espoir d'y créer un nouvel État. Ces pays sont pourtant musulmans, mais leurs dirigeants sont des chiites. Les chiites font partie de l'une des deux grandes familles de l'islam. Or, les membres de l'État islamique appartiennent à l'autre grande famille, les sunnites. Les relations entre les chiites et les sunnites sont souvent difficiles, voire violentes, comme en Irak. C'est pourquoi une partie de la population irakienne, qui est sunnite, soutient cette organisation. Depuis septembre dernier, une quarantaine de pays, emmenés par les États-Unis, bombardent les combattants terroristes de l'État islamique en Irak. Ces bombardements doivent aider l'armée irakienne qui combat l'État islamique au sol. Pourtant, il ne semble pas vraiment gêner des combattants terroristes de l'État islamique qui continuent de progresser en Irak. Mi-mai 2015, ils ont conquis Ramadi, situé à une centaine de kilomètres de Bagdad, la capitale irakienne, ainsi que Palmyr, une cité syrienne réputée pour ses ruines antiques. Ces victoires militaires montrent que la menace du groupe terroriste État islamique reste toujours aussi grave. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi le califat islamique ? Tu connais sûrement le groupe islamique Al-Qaïda et son chef Ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre 2001 à New York, aux États-Unis. Ces attentats ont marqué un tournant. Un groupe terroriste islamiste est passé au premier plan en attaquant la puissance américaine. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, un autre groupe islamiste fait désormais parler de lui. Ce groupe se fait appeler l'État islamique et agit au Moyen-Orient. Il veut créer un califat islamique en Irak et en Syrie. Mais c'est quoi le califat islamique ? Déjà, calife, c'était le nom donné au chef des musulmans. Les descendants du prophète Mahomet étaient les premiers califes il y a 1300 ans. Le groupe de l'État islamique a ainsi envoyé un message au monde en proclamant son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, calife de l'État islamique. Et son califat, c'est ce territoire, à cheval entre ces deux pays totalement déstabilisés par la guerre, l'Irak et la Syrie. Dans ce califat, il veut imposer une forme d'islam qui s'appliquerait d'une façon extrême et radicale, supprimant les libertés des personnes. Mais pour la plupart des pays, ce groupe n'a rien à voir avec l'islam, la religion des musulmans. C'est un groupe terroriste. Un groupe terroriste qui profite de la guerre pour s'imposer et revendiquer un territoire afin de former son califat. Et cette idée séduit d'autres groupes terroristes dans le monde. Un autre califat islamique vient d'être proclamé, cette fois en Afrique. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi le djihad ? Djihad est un mot arabe. Dans l'islam, la religion des musulmans, le djihad signifie l'effort. Mais pas n'importe quel effort. Celui que les musulmans doivent faire pour être davantage fidèles à leur religion. Le djihad doit conduire à plus de paix et de partage. Mais alors, pourquoi quand on parle du djihad, ce mot fait-il peur ? Car ce mot est utilisé par des groupes musulmans extrémistes, parfois terroristes, des groupes violents qui veulent imposer leurs idées par la force des armes. Des idées qui vont contre la liberté des personnes, contre l'amitié entre les religions et les peuples et contre la tolérance. Ces groupes disent défendre l'islam, mais en fait, ils attaquent tous ceux qui ne pensent pas comme eux, même s'ils sont musulmans. Selon eux, le djihad, c'est la guerre pour imposer une certaine vision de l'islam. Ces combattants se donnent alors le nom de djihadistes et peuvent se préparer au combat dans des camps d'entraînement. La Syrie, un pays en guerre depuis trois ans, est aujourd'hui l'un des principaux terrains d'action des groupes djihadistes. La guerre en Syrie est comme une publicité pour eux. Ils veulent ainsi attirer des jeunes du monde entier. Et quand ces jeunes rentrent dans leur pays, la violence de la guerre qu'ils ont vécu les transforme et certains peuvent basculer dans le terrorisme. On est bien loin de l'idéal de paix et d'unité que veulent vivre les musulmans dans le djihad. Tu te poses des questions ? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi des ados partent-ils faire le djihad ? Partir faire le djihad, c'est partir en Syrie ou en Irak pour combattre aux côtés du groupe terroriste Etat islamique. Plus de 1400 Français seraient partis faire le djihad et parmi eux, des ados et de nombreux jeunes adultes, filles ou garçons. Mais pourquoi des jeunes partent-ils faire le djihad ? Car à ces âges, on est en construction, on se pose plein de questions, on s'interroge sur le sens de sa vie. Alors certains jeunes, plus sensibles ou désorientés, deviennent des proies faciles à persuader et à endoctriner. Ces jeunes croient trouver aux côtés de l'État islamique une cause à défendre, des règles à suivre qui les guident dans leur vie. Pour les convaincre de faire le djihad, les recruteurs du groupe terroriste État islamique se servent d'une puissante machine, Internet. Ils y diffusent des vidéos particulières, sortes de clips inspirés de films ou de jeux vidéo occultes chez les ados. Ils font croire aux jeunes qu'il est un élu, incompris des autres. Le but ? L'isoler de sa famille et de ses proches. Petit à petit, le piège se referme. Ces jeunes, pas forcément croyants à l'origine, se mettent à pratiquer l'islam de façon radicale. Certains vont plus loin et sautent le pas en partant combattre en Syrie et en Irak. C'est souvent l'horreur qui les attend et parfois la mort. Pour tenter d'empêcher ces jeunes de partir faire le djihad, l'État français a lancé une campagne de prévention. Les proches de ces jeunes peuvent notamment appeler un numéro vert et recevoir l'aide de spécialistes de l'endoctrinement. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.